Être ensemble, parler d'une seule voix au nom de la Corse, cette arrivée commune à l'aéroport de Paris résume à elle seule l'état d'esprit des députés nationalistes. Ils ne vont d'ailleurs pas se quitter de la journée. Pas encore inscrits, pas encore à l'Assemblée nationale, mais déjà au travail. Première rencontre, première prise de contact à l'aéroport, ils croisent d'abord, et cela a été prévu, Jean Lassalle. Avec lui et avec d'autres députés, ils s'espèrent constituer un groupe. Il faut être 15, ils y seraient presque. Oui, je veux constituer un groupe avec eux, parce que je les connais. Mais ce qu'ils défendent, c'est ce que je défends depuis toujours. Deux heures après, devant l'Assemblée nationale, le pas est décidé, rapide. Les députés fixés sur un objectif, construire ce fameux groupe. Ils en oublieraient presque les formalités à remplir et passe même, devant l'entrée du palais Bourbon, réservé à l'accueil des députés, sans l'avoir. On vous sent un peu perdu là ? Non, on est bien. On prend possession de la capitale. Premier pas dans le jardin et premières interviews aussi de la presse nationale, qui était en embuscade. Question sur l'émotion ressentie, sur la solennité de l'endroit. Mais Jean-Félix, à quoi vivent Paul-André Colombane et Michel Castellagne ? Eux le savent. S'ils suscitent pour l'instant l'intérêt de la presse nationale, ils ne suscitent pas encore l'intérêt du gouvernement. Alors, ils n'hésitent pas à délivrer à chaque fois le même message politique. Je suis en train de voir s'il est possible de faire un groupe parlementaire. Les démarches avancent bien. Il se pourrait que sur la notion de territoire, de diversité des territoires, d'adaptation des règles, des lois possibles pour l'émancipation de ces territoires, il y ait des évancées en termes de groupe. Nous sommes ici pour défendre un programme qui a été validé par des dizaines de milliers de Corses. Ce sont des idées majoritaires. C'est le fait d'avoir à prendre la Corse dans sa dimension historique, culturelle, donc politique. Il y a donc un programme politique à défendre et nous sommes là pour ça. Une dernière photographie sur les marches, puis les trois députés nationalistes disparaissent dans les couloirs. Conduits par les huissiers de l'Assemblée nationale, ils vont enfin pouvoir s'inscrire. Le nom et les visages, c'est pas facile pour nous, c'est compliqué. Les trois députés nationalistes reviennent en ayant récupéré leur mallette et leur symbole républicain. Mais en parallèle, ils enchaînent surtout les réunions. Encore et toujours, ce qu'ils veulent obtenir d'ici ce soir, c'est la constitution d'un groupe au centre des négociations, une plateforme commune pour la représentation des territoires et une liberté de vote pour les autres sujets. C'est largement possible d'ici ce soir. Il y a des discussions qui sont engagées, notamment avec M. Lassalle, notamment avec quelques députés écologistes et d'autres personnes. Pour le moment, c'est un peu prématuré pour en parler, mais nous sommes vraiment sur de bonnes bases. Confiants pour ce groupe ? Très confiants. Confiants, mais secrets, sur la constitution éventuelle de ce groupe espéré. Avec eux pourraient donc se retrouver des députés ultramarins, bretons, écologistes, régionalistes, autonomistes et indépendantistes. On ne devrait pas avoir la réponse avant demain. La journée des trois députés nationalistes aura été en tous les cas très remplie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada